et bonjour à tous j'ai décidé de continuer la série de vidéos où je vous parle des mangas et surtout qu'est ce qui se cache sous la couverture ça va s'appeler sous la couvre je continue donc avec one punch man passera ensuite à notre manga donc tout d'abord je voudrais vous montrer la collection du volume 1 au 22 rangés dans l'étagère avec avec leur couverture et on garde ensuite la même collection sans la couverture et on regarde ce que ça donne alors vous voyez ici avec les couvertures là sur l'étagère je peux aller aller du numéro 1 au numéro 16 et en en retirant toutes les couvertures j'ai dû forcer un petit peu mais pas trop non plus donc du coup ils vont pas s'abîmer pour autant je peux caser du numéro 1 au numéro 17 donc un plus ça peut avoir son importance quand on a une place limitée en nombre de mangas donc qu'est ce qu'on voit on voit que c'est malgré tout assez coloré c'est pas toujours le cas sur d'autres mangas vous aurez une couleur unique qui restera toujours la même sous la couverture des dessins originaux à chaque fois vous avez donc aussi le numéro du tom qui apparaît toujours incrusté dans l'image pour le 17 20 et 21 donc les images où je vous avais montré les couvertures qui se suivent vous avez aussi une image qui se suivent avec tatsumaki pour le 22 ils ont gardé le même principe avec le petit empereur non pardon le petit empereur et zombie man sur la couverture je vous l'ai montré aussi on retrouve aussi l'aspect blanc au lieu d'avoir un aspect noir écriture noire une couleur en fond pour le 22 ils ont conservé donc est-ce que ils ont commencé à partir de 19 et du coup le 23 etc il y aura toujours le même principe c'est à dire une couverture qui commence sur la couverture originale qui se poursuit sur la couverture bah écoute ça sera à vérifier donc j'ai retrouvé aussi d'autres couvertures qui se prolonger entre manga alors c'était c'est pas le numéro un donc tous les volumes ont des couvertures des images aussi quand vous retirez de la couverture vous avez toujours des images originales donc les couvertures de one punch man vous aurez toujours aussi une image soit une image qui vous présente quelque chose de marrant soit voilà un petit truc comme cela un petit gag mais vous aurez toujours quelque chose vous avez même des petites histoires ici alors là ce volume 3 vous avez sonic ici j'en trouve la couverture alors du coup j'en ai partout maintenant que j'aurai à remettre après numéro 3 la voilà donc couverture de numéro 3 vous voyez c'est le haut et c'est le bas alors je n'ai pas tous fait dans tout cas vous avez à chaque fois quelque chose de l'image très très sympa un petit gag ou quelque chose d'un peu plus sérieux voilà j'aime bien celle là aussi très très sympa ça pourrait être une couverture du manga elles sont pas moins bien elles sont juste différentes et vous avez ça à chaque fois alors que le disque que j'ai mis est en train de sauter c'est pas grave vous avez toujours des images tac 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 bien si celle là le disque le disque des rails comme ça vous saurez ce que c'est bah c'est à bioproduction on reconnaît bernard minet qui chante bioman des chansons tirées de bioman masterman donc bioman 2 voilà c'est bien naze bernard minet vous connaissez allez on poursuit bioman ange garda de notre futur c'est magnifique ah merde ça je voulais garder pour après fubuki zombie man excellent ça fait très très spawn cette image cette position ça ça peut un petit peu plus classique zombie man encore le disque des rails je vais aller le changer voilà c'est changé donc l'image que je vous ai montré mais que je voulais pas montrer on est sur le volume le volume le volume le volume 14 ici on va faire ça comme ça donc vous aviez le personnage de mutants extrêmement puissant voilà il est ici vous voyez il est tellement écrasé les héros qui se présentait devant lui l'héros et ce personnage là qui était pourtant un humain extrêmement balèze il a combattu des monstres même s'il n'est pas lui-même un héros et ben mutants l'a complètement éclaté donc ce personnage là on va le retrouver plus tard enfin on voit plutôt il s'en va il quitte il quitte la zone de combat il est extrêmement puissant après on se doute que saitama l'explose ce personnage là c'est pas il n'est pas des niveaux d'orochi non plus d'accord au rochi se fait cater aussi donc ce qu'ont juste la chaise chose qu'on voit ici voilà bon saitama intervient et va se débarrasser de 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 ce guignol là et ensuite tout simplement la tête ici on comprend que saitama c'est c'est défait de mutants parce qu'il leur attaque on voit pas on voit pas le combat on entend juste un gros bruit et voilà la tête de mutants qui s'est fait exploser par parisama dans un combat qu'on ne voit pas ça juste ça passe en ville mais on entend juste un bruit on ne voit pas ce qui s'est passé sauf ça et ça vous le saurez grâce à cette émission bonus de sous la couve donc volume 14 vous retournez l'image et là vous avez un visuel de ce qui est le combat entre mutants et saitama vous voyez c'est bien mutant des coups dévastateurs saitama on voit qu'il évite ils sont en ville ils ont détruit beaucoup de choses autour d'eux le coup a l'air extrêmement puissant saitama les 8 évidemment donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le manga il fallait retirer la couverture pour voir cette image là alors dans la série animée la deuxième saison je l'ai pas regardé donc je sais pas si déjà si ça va jusque là et si on fait référence au combat si on voit un petit peu ou si comme dans le manga on voit juste la tête exploser de mutants que saitama vient de battre donc voilà c'était juste pour vous montrer que vous avez des choses des images rigolotes vous avez un tout un tas de choses et vous avez aussi des choses qui font qu'ils sont pas dans le manga mais qui représente des combats donc j'étais très content quand j'ai vu ça de pouvoir vous le montrer allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo